... Je suis Alou Amadoune Sissé du Mali. Je suis venu au Forum Mondial de l'Eau pour le compte de mon organisation qui s'appelle Comité Malien de Défense de l'Eau. Notre présence au niveau de ce Forum c'est effectivement de pouvoir partager des préoccupations partager des problématiques qui sont cruciales, préoccupantes au niveau de mon pays. Il s'agit notamment de la question foncière en lien avec la question de l'eau et qui est justement aujourd'hui une préoccupation d'un nombre important de paysans dans mon pays notamment au niveau de l'Office du Niger qui est une très grande organisation et une très grande office agro-agricole dans mon pays. Depuis un certain temps, il se passe que des grands aménagements que l'Etat a mis justement à des organisations multinationales, à des Etats, posent quelques difficultés et aussi dans de grandes difficultés avec l'exploitation familiale, l'exploitation traditionnelle qui est de mise au niveau de mon pays. Cela se passe de façon que les activités économiques traditionnelles que sont l'agriculture familiale, l'élevage et la pêche ont de plus en plus du mal à pouvoir s'exprimer dans cette zone-là. Il nous appartient à nous et nous pensons qu'il s'agit de trouver des solutions alternatives à cette situation. Et une des solutions, c'est d'abord l'implication des acteurs eux-mêmes. Nous pensons que 80% de notre population vit de l'agriculture familiale et de l'élevage et ne saurait être relégués au second plan, ou liés au profit de l'agro-business qui ne bénéficient qu'à quelques individus, qu'à des multinationales et avec une forme d'économie extra-adversée. En réalité, c'est pour dire que même dans le cas où l'exploitation s'avère être importante en termes de quantité de production, cela n'a pas aménagé ou n'a pas du tout arrangé la situation. Le riz coûte cher au Mali et le paysan, l'aménagère malienne paye cher le kilo de riz. Et très souvent, ce n'est pas cette production au niveau de l'Office du Niger que le Niger est vendu. C'est des produits venus d'ailleurs, du riz venu d'ailleurs, et qui se trouvent être de seconde qualité, voire de très mauvaise qualité parfois. Et cela pose problème. Nous pensons que l'implication des acteurs, la réforme agraire et la sécurisation du foncier, notamment pour ceux-là qui sont les très visagés, est une question essentielle. Et pour cela, nous pensons aussi à la solidarité entre tous les acteurs, tous les organismes, toutes les organisations de la société civile de par le monde doivent effectivement s'entraider, doivent échanger, doivent réfléchir ensemble pour accompagner ce processus-là. En renforçant les capacités des organisations locales, mais aussi en formant les paysans, en les amenerant en tout cas à s'approprier davantage ces questions-là pour que cela puisse être une solution beaucoup plus durable, qui tienne compte justement d'autres réalités que sont le changement climatique, mais aussi la question, toute cette question de rareté de l'eau qui est la ressource essentielle dans le Sahel. Pour ceux qui ne le savent pas, le Sahel est un vaste territoire, une très vaste zone qui concerne neuf pays en Afrique. Il faut justement penser que la gestion optimale, la gestion concertée de cette ressource qui est de plus en plus rare, ne peut se faire tant les acteurs que sont les paysans, les éleveurs et les pêcheurs. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Merci.